... Il est temps de parler maintenant d'un manuscrit que j'ai à plusieurs reprises mentionné, un manuscrit qui bénéficie d'une aura de mystère et qui est peut-être un des manuscrits dont on a le plus parlé ces derniers temps, du moins s'agissant de manuscrits du Coran. Il s'agit du palimpseste de Sana, dont vous savez que la presse a abondamment discuté. Les palimpsestes sont extrêmement rares dans la production de manuscrits en écriture arabe, ce qui est probablement une conséquence de l'introduction assez précoce du papier dans la seconde moitié du VIIIe siècle ou début IXe siècle. Bien que le parchemin ait continué durant cette période et même jusque dans le courant du Xe siècle à être utilisé de préférence au papier pour les copies du texte coranique, du moins dans la partie orientale du monde musulman, la plus grande disponibilité du parchemin résultant de l'emploi du papier pour d'autres usages donnait moins d'intérêt au recours à la réutilisation de vieux parchemins. Les palimpsestes, rappelons-le, sont des parchemins qui ont été utilisés pour la copie d'un texte, puis grattés de manière à éliminer complètement toute trace d'écriture, ce qui fait qu'il devenait possible d'écrire à nouveau et de copier donc un nouveau texte par-dessus. Les raisons d'être de cette procédure sont en principe d'ordre économique. On réemploie de la sorte un manuscrit qui est soit en mauvais état, soit jugé peu intéressant. La robustesse du parchemin autorise de le traiter ainsi, parfois même deux fois, alors que le papier, bien sûr, ne résisterait pas à un tel usage. Une difficulté que rencontrent ceux qui préparent un palimpseste est liée au type d'encre utilisé pour écrire sur le parchemin. Les copistes la préparaient en effet en mélangeant un sel métallique et du tannin, ce qui avait l'avantage de donner un produit qui pénétrait en profondeur dans le parchemin, si bien que l'élimination de l'encre demandait un certain effort et n'aboutissait pas toujours parfaitement. C'est d'ailleurs, justement, cette difficulté à éliminer toute trace qui fait qu'il est possible, longtemps après, de lire cette couche inférieure de texte, soit directement, quand le travail n'a pas été fait, avec beaucoup de soin, soit avec l'aide de procédés spéciaux. On a utilisé dans le passé des réactifs qui avaient l'avantage de détruire un peu plus le parchemin. Maintenant, on a des méthodes qui sont un petit peu plus douces et qui permettent, par photographie notamment, de retrouver la trace du texte ancien. Comme je le disais, les palimpsestes sont rares dans le monde musulman et pour le moment, presque uniquement signalés au Yémen. On m'objectera qu'il existe un célèbre palimpseste que vous avez sous les yeux avec le texte du Coran, qui a été publié en 1914 par Alphonse Mingana et Agnès Smith-Lewis. Il a disparu de manière assez mystérieuse, ce qui ne fait qu'ajouter à cette espèce de légende noire autour des palimpsestes coraniques. Il a disparu donc pendant un certain temps et on l'a retrouvé dans les années 2000 dans la bibliothèque de l'université de Cambridge. Mais la situation de ce palimpseste est bien différente. Il s'agit en effet d'un texte coranique que vous apercevrez dans la marge sur la gauche qui est recouvert par des textes chrétiens. C'est-à-dire que le texte qui est effacé, qui est celui d'un Coran, a été, pour une raison que nous ignorons, récupéré par des copistes chrétiens qui se sont chargés d'effacer le texte et qui ont réécrit dessus des textes chrétiens. Donc c'est une situation bien différente de celle du palimpseste de Sana. L'usage qui s'est répandu de parler du palimpseste, comme je le fais d'ailleurs peut-être trop fréquemment, se trouve en partie justifié puisque cette situation est véritablement unique. Ce manuscrit se trouvait parmi les fragments en très grande majorité coranique qui furent découverts en 1973 entre le plafond et le toit de la grande mosquée de Sana au cours de travaux de restauration dirigés par l'architecte italien que vous voyez sur cette photo, Paolo Costa. La cache correspond donc à la situation qui vous est maintenant familière de ces dépôts de manuscrits, principalement coraniques, mis au rebut, mais dont les musulmans voulaient éviter qu'ils fussent souillés s'ils avaient été abandonnés sans plus de soins. Après la découverte, les autorités yéménites cherchèrent des soutiens pour restaurer un matériel qui était en piètre condition. Conservés sous le toit, avec donc parfois des infiltrations d'eau qui les endommageaient, les feuillets étaient souvent raccournis en raison de la chaleur à laquelle ils étaient exposés. Une équipe allemande se chargea de l'opération et peu à peu, après nettoyage et restauration, les feuillets purent être étudiés. Deux chercheurs, Gerd Pouin et Hans Kaspar von Botner, furent successivement en charge de l'opération Asana aux côtés de la restauratrice Ursula Dreibholz. Très rapidement, l'attention de Pouin fut attirée par un petit groupe de feuillets de parchemin qui se signalait par cette situation tout à fait particulière de copie d'un texte au-dessus d'un autre qui avait été gratté au préalable. Ma photo a une petite teinte bleue, c'est parce que c'est une photo aux ultraviolets qui vous permet d'apercevoir mieux l'écriture en dessous. Le parchemin, bien sûr, a cette couleur jaunâtre que vous avez vue dans d'autres occasions. Donc, c'est simplement l'éclairage qui lui donne cette coloration. Le déchiffrement que Pouin fit à l'époque était facilité par le fait que l'encre de la couche inférieure était relativement bien visible, l'obstacle majeur étant plutôt constitué par les endroits où le texte plus récent passait au-dessus du premier et le dissimulait. Cette situation s'explique par le fait que l'encre, du fait de sa composition, comme je le disais, est redevenue plus visible qu'elle ne l'était au moment où le texte initial venait d'être effacé. C'est-à-dire que, juste après avoir gratté l'encre, les gens qui avaient fait cette opération avaient l'impression d'avoir tout éliminé. Mais la réaction, la composition de l'encre produit une réaction chimique qui fait que les éléments reviennent en quelque sorte à la surface et l'encre donc redevient plus visible au fur et à mesure que le temps passe. Pouin put donc rapidement identifier les deux textes, le plus récent parfaitement visible était le Coran, conforme à la Vulgate, avec toutefois quelques particularités orthographiques. Le plus ancien, que l'on avait choisi d'effacer, était également coranique, avec des particularités qui ne se limitaient pas à l'orthographe, comme on l'a vu pour les manuscrits de style hijazi, mais touchaient au texte lui-même. Comme l'écriture de la couche supérieure avait été définie comme hijazi, la plus ancienne, qui devait également être considérée comme la première, devait donc nécessairement être hijazi, le plus ancien type de caractère, et donc repoussée à une période très ancienne. Certains des feuillets avaient apparemment été soustraits très tôt du reste de la collection, probablement au moment où la trouvaille attendait que les autorités yéménites aient trouvé un partenaire qui prendrait en charge la restauration. Des antiquaires se chargèrent d'en apporter un jusqu'à Londres où une maison d'enchères en fit l'objet phare d'une de ses ventes. La notice que je vous épargne est un véritable roman, l'auteur restait anonyme présentant le manuscrit dont provenait le feuillet proposé aux amateurs comme possiblement copié à Médine par un compagnon de Mohamed du vivant de ce dernier. Jusqu'à 2012, les 40 feuillets du palimceste trouvés dans le dépôt de la Grande Mosquée sont restés inédits, bien que des articles où il est fait référence à leur contenu aient été publiés et que des déclarations sensationnelles de l'un des membres de l'équipe allemande aient été publiées dans la presse alimentant cet aura de mystère et de scandale dont je parlais au début. Dans la première décennie du XXIe siècle, des efforts pour obtenir des clichés et des feuillets ont été couronnés de succès et un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche a été en partie consacré au déchiffrement de la couche inférieure. Les résultats ont été médiocres et n'ont pas donné lieu à une publication. De leur côté, deux islamologues iraniens travaillant aux États-Unis, Benham Sadeghi et Morsen Goudarzi, ont obtenu des copies des clichés dont je viens de parler et publièrent une translittération de la couche inférieure du texte en 2012 dans la revue Der Islam. Dans le cadre d'un projet commun franco-allemand toujours sur la base de ces clichés mais avec un peu plus de moyens, une autre entreprise de déchiffrement est en cours. Il s'agit d'un travail de traitement de l'image pour reconstituer, vous verrez tout à l'heure quelques photos, la couche inférieure du texte avant de le proposer en forme de translittération, c'est-à-dire de transcription en caractère arabe moderne. Outre les 38 feuillets qui se trouvent à Sana, deux autres sont conservés en dehors du Yémen. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Le premier qui est passé en vente à Londres appartient maintenant à la David Collection de Copenhague, donc vous pouvez le voir en vous rendant à Copenhague, tandis que le second est dans une collection privée aux États-Unis. Les feuillets sont de taille relativement importante. Ils mesurent environ 36,5 cm sur 26,5 cm. Il s'agit donc d'une copie in quarto, le format du Codex Parisino-Petropolitanus, de la copie de l'Onde orientale 2165, ou encore de ce fragment de Birmingham dont on parle tant en ce moment. Les feuillets sont légèrement plus grands que ceux de ces exemplaires, il s'agit de quelques centimètres, mais le parchemin qui a été utilisé pour confectionner le manuscrit, semble avoir été de moindre qualité que celui qui a servi pour les copies que je viens de mentionner. Lorsqu'on examine les feuillets, on peut en effet observer que les animaux dont les peaux ont été utilisées pour la préparation du parchemin avaient été blessés et que leurs blessures ont été à l'origine d'imperfections, en l'occurrence des trous. De plus, l'angle supérieur gauche d'un feuillet manquait dès le début, probablement parce que la peau était sérieusement endommagée à cet endroit. Cela se conclut du fait qu'à cet endroit, précisément, le texte transcrit par le copiste est complet, il a simplement suivi la forme de la peau puisqu'elle n'avait pas la forme rectangulaire habituelle. Pour effacer le texte initialement copié, il a fallu défaire la relure de manière à libérer les bifeuillets ou feuillets pour les traiter. Une fois cette opération terminée, la deuxième couche de texte a été transcrite et on a relié à nouveau le volume et bien sûr, au cours de l'opération de reliure, on a fait ce que fait tout reliure, c'est-à-dire qu'on a massicoté les côtés du manuscrit de manière à donner au livre une meilleure apparence. Au cours de cette opération, bien sûr, il y a perte de parchemin et donc une petite quantité de parchemin et de texte qui a pu disparaître. Généralement, heureusement, vous le verrez, le texte est resté entier. Mais bon, il y a quelques feuillets où cela n'a pas été possible. La question primordiale posée par ce manuscrit exceptionnel est bien sûr celle de la date des deux couches. Dans la première publication où on a abordé cette question, dans le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à Koweït en 1984, les deux mains, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ont été définies comme des mains hijazi, c'est-à-dire vraiment le plus ancien type d'écriture connu dans le monde musulman. De ce fait, les spécialistes, auteurs de la notice du catalogue, se sont trouvés en quelque sorte prisonniers de ces datations puisqu'il fallait nécessairement que la première couche prenne place entre la vie de Mohamed et le moment où le deuxième texte a été copié. Il y avait bien sûr assez peu d'espace dans la seconde moitié du XVIIe siècle pour placer ces opérations et c'est la raison pour laquelle on a tendu à dater la première couche le plus haut possible pratiquement sous le règne de Haussmann quand ce n'était pas comme dans le catalogue de cette vente aux enchères presque du vivant de Mohamed. Donc là, le manuscrit serait donc absolument parmi les plus anciennes sinon la plus ancienne copie d'un texte coranique ce qui bien sûr reste à démontrer et c'est ce que nous allons essayer d'examiner. Pour tenter de clarifier cette question on a bien sûr fait appel à des analyses du parchemin par la méthode du carbone 14 de manière à avoir une première réponse. Alors cette première datation a été faite sur le feuillet qui est aux Etats-Unis dans une collection privée et qui a été datée à Stanford. Un peu plus tard voyant qu'il était possible sans prendre des quantités considérables de parchemin de faire des datations les autorités yéménites en charge du manuscrit ont à leur tour autorisé des prélèvements sur trois feuillets différents conservés à Sana. Nous avons donc à ce jour quatre échantillons de parchemin prélevés sur des feuilles du palimpseste qui ont pu être datés par cette méthode. Le fragment qui est conservé dans une collection privée aux Etats-Unis a fourni le premier résultat que vous voyez sur la diapositive avec 95% de probabilité. Le parchemin daterait d'une période s'étendant entre 578 et 669. Les trois autres échantillons ont été analysés dans un laboratoire français qui a donné les résultats suivants. Ce sont les lettres A, B et C. Le premier résultat est donc de date comprise entre 543 et 643. Le second échantillon a été daté entre 433 et 599 et le troisième entre 388 et 535. Ce dernier résultat paraissant trop aberrant pour les personnes qui avaient demandé la datation, un laboratoire suisse a repris les mesures de C et a obtenu une date comprise entre 595 et 650 avec 68% de probabilité je ne l'ai pas marqué ou avec 95% de probabilité entre 565 et 660. Tandis qu'un autre laboratoire toujours avec le même échantillon qui est bien sûr c'est un échantillon qui a été transformé en gaz c'est pour ça qu'on peut le remesurer à plusieurs reprises le parchemin lui-même a cessé d'exister il a été vaporisé mais le carbone 14 lui-même est dans une sorte de petit récipient qu'on peut analyser à nouveau et donc le laboratoire allemand a obtenu une fourchette allant de 530 à 610 avec 77% de probabilité on remarquera que deux des résultats qui ont été obtenus 578 669 et 543 643 de même qu'une des relectures 565 660 coïncide d'assez près avec le résultat qui nous a été communiqué pour le fragment de Birmingham qui est donc 568 645 il y a donc de ce point de vue-là une sorte de convergence qui est intéressante ce qui laisse au moins présumer que les deux manuscrits sont approximativement contemporains est-ce que ces résultats sont acceptables tels quels il serait assurément compatibles avec une mise par écrit du texte coranique du vivant de Muhammad survenu je vous le rappelle en 632 mais comme le manuscrit contient la surat 9 qui serait selon la tradition musulmane la dernière à avoir été révélée cela impliquerait que la copie a été réalisée à l'extrême fin de son apostolat donc vraiment en 632 les fourchettes proposées par les datations par le carbone 14 laissent alors un espace de 11 à 37 ans je prends les choses de manière un petit peu absurde un peu littérale mais c'est simplement pour permettre de raisonner sur ces résultats donc l'espace laissé est de 11 à 37 ans ce qui est finalement extrêmement réduit en faisant l'hypothèse d'une compilation du texte sous le règne d'Abu Bakr le premier calife c'est-à-dire avant 634 la situation ne se verrait donc pas considérablement modifiée mais elle serait bien sûr plus difficilement compatible avec une mise par écrit sous le règne de Haussmann qui nous entraîne jusqu'à 656 donc voilà ce que nous apprend le carbone 14 est-ce qu'on peut aller un peu plus loin est-ce que bien sûr on peut utiliser un peu mieux les données directement perceptibles et c'est le point sur lequel je voudrais maintenant revenir la date de la couche supérieure d'écriture constitue un terminus antiquem qui est très contraignant dont la datation ne peut reposer que sur des indices paléographiques codicologiques ou philologiques on ne peut pas utiliser le carbone 14 pour dater la couche supérieure dans la mesure où nous savons qu'entre la couche supérieure et la fabrication du perchemin on a eu le temps de copier le premier texte donc le laps de temps disqualifie complètement cette approche on pourrait bien sûr procéder à des prélèvements de l'encre en imaginant que cette encre est fabriquée avec du carbone mais ça n'est pas le cas c'est une encre métallogalique donc on ne peut pas dater l'encre elle-même si elle contenait du carbone bien sûr on pourrait la dater avec la méthode du carbone 14 mais ça n'est pas le cas s'il s'agit d'une copie la deuxième d'une copie approximativement contemporaine de ces manuscrits que j'ai présentés précédemment la durée dans laquelle doit s'inscrire l'histoire du palimpseste est nécessairement très brève et impose d'attribuer une date haute à l'étape initiale alors à mon sens la couche supérieure du texte n'est probablement pas aussi ancienne que ce qu'on a admis jusqu'à présent l'écriture d'une part relativement régulière et peu inclinée me paraît plus en phase avec des styles qui sont en usage dans la première moitié du 8e siècle ce qui coïncide d'autre part avec l'orthographe d'une préposition assez courante la préposition Allah que vous voyez à cet endroit vous avez ici cette préposition qui est écrite d'une manière très spécifique qu'on rencontre dans un certain nombre de manuscrits au lieu d'être écrite avec la lettre Ya en finale elle est écrite avec un alif final ce qui est une spécificité de l'orthographe de manuscrits qui ont été copiés entre disons 700 et 750 je dis les choses de manière assez générale mais c'est un indice orthographique dont on n'a pas tenu compte et qui à mon avis milite en faveur d'une date plus récente et donc pour ma part je proposerai de dater la couche que vous voyez à l'écran de la première moitié du 8e siècle ce qui du coup nous donne un peu plus de marge de manœuvre pour dater la couche inférieure qui peut avoir été écrite de ce fait pendant toute la seconde moitié du 7e siècle le texte de la couche supérieure plus récent donc est plus régulier dans sa densité que celui de la couche inférieure ce dernier est passablement irrégulier comme cela ressort d'une confrontation avec l'édition moderne du texte coranique nous observons par exemple que certains feuillets par exemple le recto du feuillet qui est disons qu'on appelle le feuillet de Stanford même s'il n'est pas conservé à Stanford mais il a été mesuré à Stanford porte l'équivalent de 18,5 lignes du texte du Caire c'est-à-dire de l'édition moderne alors qu'un feuillet de Sana en a jusqu'à 37 donc pratiquement deux fois sur la même dimension de page deux fois plus de texte comme dans le codex parisino-pétropolitanus la différence entre le recto et le verso d'un feuillet écrit par la même main peut être notable donc ça n'est pas simplement une affaire de copiste qui change c'est la même main qui peut densifier son écriture et sur le feuillet qui est conservé à Copenhague on a par exemple au recto 26 lignes et au verso 22 donc un aspect assez irrégulier qui rend les évaluations difficiles et malgré tout je pense qu'on peut considérer qu'à l'origine on a utilisé à peu près 20 mètres carrés de parchemin pour préparer cette copie cette estimation repose sur deux hypothèses une qu'il est possible d'évaluer la densité de l'écriture sur la base de ce que nous avons nous avons 40 feuillets c'est-à-dire moins que la moitié du texte total à supposer que le texte soit équivalent à la vulgate moderne deux que la couche inférieure du palimpseste représente et c'est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire un texte pratiquement identique à la version de Haussmann si nous avons affaire à un autre Coran avec plus ou moins de texte bien sûr mon évaluation tombe par terre mais si cette estimation est exacte on peut évaluer que cette copie avait grosso modo demandé autant de parchemin que le codex parisino-petropolitanus qui va nous servir de point de comparaison par la suite l'examen de l'écriture elle-même la paléographie ne permet pas de donner plus de précision mais indique que le manuscrit est bien un produit de cette époque vous voyez l'écriture alors ça c'est le résultat de ce travail qui est actuellement en cours où on est en train de faire apparaître la couche inférieure après avoir redessiné minutieusement le contour de toutes les lettres de manière à le lire indépendamment alors vous voyez des lettres en vert qui correspondent à des corrections parce qu'il y a en fait le palimpseste et c'est intéressant et ça va aller dans le sens de ce que je disais le palimpseste a été copié mais il a été aussi corrigé ce qui veut dire qu'il a fallu du temps pour que des lecteurs apportent ces petites modifications donc c'est un autre argument en faveur d'une datation plus tardive de la couche supérieure donc ce travail permet de rendre lisible directement le texte du Coran avec des zones grisées qui correspondent au passage de l'écriture le noir c'est ce qui est directement observable sur le cliché aux ultraviolets et le gris c'est donc ce qui est sous l'écriture mais qu'on peut restituer avec beaucoup de vraisemblance donc la mise en page sur ce détail vous voyez qu'elle est absolument similaire à ce qu'on a vu sur les autres manuscrits avec des lignes longues un nombre de lignes irréguliers je l'ai déjà dit et également ce trait très particulier de l'époque une absence quasi totale de marge et pas seulement parce qu'on a massicoté le manuscrit mais parce que dès le début l'écriture venait pratiquement au ras du bord du parchemin comme les autres manuscrits de cette époque de manière peut-être plus sensible que sur d'autres exemplaires contemporains les lignes ne sont pas toujours très respectueuses de l'horizontale il y a vous voyez des sortes de petites sinuosités qui laissent supposer que les copistes n'étaient peut-être pas très très experts regardons maintenant de plus près les feuillets cette inscription inférieure c'est la désignation en latin de la couche inférieure de texte nous révèle un nouvel exemple de manuscrit produit par différents copistes je crois pouvoir identifier trois mains qui se distinguent les unes des autres par des particularités de l'écriture mais aussi des signes annexes c'est-à-dire les séparations de versets voilà la première de ces mains comme d'ailleurs dans les autres mains présentes sur le manuscrit et ça n'est pas surprenant elle est de style hijazi c'est-à-dire on reconnaît l'inclinaison des hastes typiques de ce style avec les alifs inclinés vers la droite et avec un retour inférieur vous voyez assez marqué le caf final se distingue de ce que nous avons vu dans d'autres manuscrits par le fait qu'au lieu d'avoir une ligne inférieure qui s'étend considérablement il s'arrête pratiquement juste à la verticale de la haste supérieure dans d'autres manuscrits en revanche cette ligne-là se poursuit sur la ligne plus vers la gauche le mime final est parfois terminé par une courte queue horizontale et parfois comme vous le voyez ici dans le mot ar-rahim de la basmala c'est un rond sans queue du tout une particularité aussi de cette époque dont je reparlerai par la suite pour d'autres manuscrits le noun final est en forme de demi-cercle pratiquement assez ouvert vous voyez bien bien souple et le ha à l'intérieur d'un mot et en initial prend une forme assez particulière nous en avons un exemple voilà ici nous avons un exemple de ha on a l'impression d'une sorte de petit coeur qui serait posé horizontalement sur la ligne avec une espèce d'ouverture entre les deux yeux de la lettre et la lettre elle-même est placée à cheval sur la ligne de base quant aux séparations de versets qui peuvent être un autre élément pour reconnaître les copices vous voyez ils consistent en une série de points superposés toutes les fins de versets ne sont pas visibles parce que parfois elles sont sous la couche supérieure d'écriture et dans ce cas bien sûr on ne peut pas les restituer puisque nous savons que la division des versets à cette époque varie par rapport à ce qu'est le texte canonique que nous connaissons aujourd'hui voici la deuxième main qui trace un alif moins incliné et avec moins de retour vous voyez c'est beaucoup plus discret comme façon de faire le caf final se rapproche en revanche davantage de ce que nous avons observé dans d'autres manuscrits de ce groupe ijazi avec la queue inférieure la ligne inférieure vous voyez qui s'étend au-delà de cette verticale donc ça c'est un indice que nous avons à faire à une autre main les lames ont une position curieuse presque inclinée vers la gauche alors que dans l'autre manuscrit elles sont plutôt presque verticales le noun final au lieu d'avoir cette forme en demi-cercle a celle d'une parenthèse là vous voyez un premier exemple vous voyez un autre il n'y a pas cette forme ronde assez souple que nous avons observé précédemment tandis que le ha à l'intérieur d'un mot a pratiquement la même forme que dans l'autre manuscrit on en a un exemple ici mais sur ce point pas beaucoup de différence les versets sont séparés par des groupes de trois points disposés en triangle donc quelque chose de différent de l'autre main donc nous avons un ensemble de signes qui nous indiquent qu'il s'agissait d'un autre copiste et puis une troisième main qui se caractérise avec un alif moins incliné et un retour également très court le caf final est également écrit avec une terminaison horizontale assez allongée que je cherche désespérément mais que je ne vois pas sur l'écran et j'oublie de me croire en fin de mot le mime final a une petite queue horizontale de ce point de vue là il se distingue de ce que nous avons vu précédemment mais c'est surtout le ha à l'intérieur et au début d'un mot qui est très différent vous vous souvenez que l'autre avait la forme d'un cœur là on a une sorte de barre verticale sur laquelle est accolée une forme en ovale avec les deux yeux de la lettre de part et d'autre de la ligne de base les séparations en versets sont en revanche très similaires à celles que utilise la première main c'est-à-dire trois points superposés Sadegui et Goudarzi qui ont publié ce manuscrit ont relevé une forme particulière pour indiquer dans le cas de cette main les centièmes et deux centièmes versets de la surate 2 un décor particulier mais que nous ne pouvons pas comparer à ce que faisaient d'autres copies dans la mesure où encore une fois les contributions des uns et des autres sont extrêmement fragmentaires d'après les feuillets que j'ai pu examiner une certaine attention a été prêtée à la façon de gérer le passage d'une contribution à une autre il semble que comme dans le codex parisino-pétropolitanus c'est du recto au verso nous avons ici ce qui est actuellement le feuillet 5 c'est le cinquième de notre série mais bien sûr ça n'était pas le cinquième dans le manuscrit et donc le recto a été écrit par une main et le verso par une autre donc on a de ce point de vue-là une technique qui est tout à fait similaire à celle que nous avons pu observer sur le codex parisino-pétropolitamus le palimpsest s'en distingue en revanche par la façon de séparer les sourates les unes des autres voilà la séparation de deux sourates dans le palimpsest et vous voyez il y a un trait qui marque cet endroit alors que dans le codex parisino-pétropolitamus et dans les autres in quarto de cette période ancienne c'est une ligne blanche on saute une ligne un espace assez clairement marqué mais il n'y a pas d'autre élément qui vient indiquer le changement au lieu donc de laisser cette ligne en blanc on marque l'emplacement et la question se pose de savoir si les deux éléments sont contemporains la disposition de cet élément décoratif qui ressemble beaucoup à ce que l'on observe dans des courants de petits formats de style il-jazi laisse penser que c'est au moment de la copie que l'on a fait ce trait ou le décor que nous avons vu précédemment ici donc quelque chose qui est contemporain de la copie le saut de ligne n'étant pas systématique entre les deux sourates le décor occupe donc soit la fin de la dernière ligne de la sourate précédente soit le début de celle qui commence soit enfin se trouve pris entre deux éléments textuels la basmala faisant immédiatement suite dans les deux derniers cas l'introduction d'un décor rudimentaire entre les sourates est plus répandue dans des copies qui ont pu être produites à l'origine pour des individus c'est-à-dire que dans l'hypothèse que je formule les premiers manuscrits à avoir eu une décoration très modeste de sourates pourrait avoir été des corans individuels bien différents des corans de mosquées comme celui-ci qui sont restés plus fidèles sans doute à une façon de faire ancienne à plusieurs à certains endroits du palimpseste on peut déchiffrer même le titre de la sourate ce qui est très intéressant parce qu'on se demande toujours à quel moment on a commencé à désigner les sourates par un titre donc le palimpseste est contemporain de cette façon de faire ce qui n'est pas le cas du manuscrit que vous avez sous les yeux où on passe de la fin de la sourate 24 à la sourate 25 sans aucune indication de titre il y a bien eu quelqu'un qui a ajouté ici on ne le voit pas très bien le titre de la sourate mais c'est un ajout postérieur dans le palimpseste en revanche on a à la fin de la sourate une formule indiquant le titre de cette dernière alors bien sûr encore une fois comme nous n'avons que 40 feuillets nous n'avons pas une image complète du manuscrit et nous ne savons pas si la procédure était systématique ou si nous nous trouvons avec des exemples un peu exceptionnels en revanche ce qui est intéressant c'est qu'un manuscrit de petite taille un manuscrit oblong de petite taille de style hijazi trouvé dans la collection de Damas présente à la fois décors sommaires et titres c'est intéressant parce que de nouveau c'est un manuscrit de petite taille ce qui pourrait indiquer que les copies individuelles ont en quelque sorte montré le chemin ont indiqué le titre des sourates les premières et de même ont marqué par un décor le passage d'une sourate à une autre et en plus dans ce manuscrit oblong le décor pardon le titre est pris entre les derniers mots de la sourate 3 et la basmala c'est-à-dire que vous avez la fin de la sourate le titre de la sourate suivante à Nissa puis un décor puis la basmala donc une situation si vous voulez extrêmement déconcertante qui montre bien que nous sommes dans une phase de tâtonnement d'expérimentation à laquelle appartiendrait donc le palamceste et non pas le codex parisino pétropolitalus le texte du codex du palamceste est transcrit en scriptio defectiva mais la scriptio plena apparaît parfois c'est intéressant puisque théoriquement si nous avions affaire à un manuscrit appartenant vraiment au début début de la tradition manuscrite du Coran nous devrions avoir une scriptio defectiva totale avec notamment le verbe kana l'équivalent du verbe être sans le alif qui vient après le kaf ce qui nous disent les sources serait l'indice de la strate la plus ancienne or dans le palamceste de Sana kana est toujours écrit kaf, alif, non donc comme disons on le connaît de nos jours ce point est important puisque comme je le disais à l'instant selon la tradition musulmane c'est Ubaïdallah ibn Ziyad qui aurait été le responsable de ce passage de la scriptio defectiva de kana et kala à la scriptio plena or il est un gouverneur omeya donc il se situe beaucoup plus tard que la période qui a été initialement envisagée comme étant celle de la copie du palamceste dans le palamceste mais ainsi dans bien d'autres manuscrits de ce groupe le traitement de kala n'est pas systématique du tout on y observe souvent la scriptio defectiva que nous avons vu déjà bien des fois c'est-à-dire que kala est écrit sur le parchemin comme cool il n'y a pas de différence graphique entre les deux c'est simplement le sens et la connaissance pas de mémoire du texte qui permet de distinguer les deux verbes l'impératif cool dit et le verbe kala il a dit la troisième personne du pluriel kalu ils ont dit est également écrite par les copistes de manière défective mais l'orthographe a parfois été améliorée sur ce point comme on le voit par exemple dans la sourate 2 à deux reprises mais ceci à côté de la graphite effective donc on voit bien que comme dans le codex par Isino-Pétopolitanus le palamceste est témoin d'un moment où on améliore l'orthographe du texte coranique de manière à le rendre si j'ose dire plus autonome c'est-à-dire lisible directement par des gens qui ne sauraient pas complètement par cœur le texte du coran comme on le voit donc comme on voit aussi par ailleurs sur le palamceste le mot adab qui est un des mots qui me servent pour mesurer l'état d'avancement de l'orthographe ce mot est assez fréquemment écrit en scriptio plena à plusieurs reprises je le relève donc on a une orthographe qui n'est pas finalement beaucoup plus archaïque que celle qu'on peut observer sur le codex parisino-petropolitanus elle est en évolution sur certains points plus avancés sur d'autres en retrait par rapport au manuscrit qui nous sert de référence c'est-à-dire qu'elle montre encore une fois cette même situation où les copistes utilisant pour écrire un exemplaire un modèle en scriptio defectiva sont chargés de réagir au coup par coup et d'améliorer l'orthographe et parfois bien sûr ils le font parfois ils ne le font pas c'est vraiment quelque chose de tout à fait important à noter l'étude suivie des divisions des versets est quelque chose qui reste à faire pour des raisons techniques je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de signes de division ne sont pas visibles sont cachés par l'écriture et donc nous ne pouvons pas savoir si la division des versets était similaire à celle que nous connaissons aujourd'hui ou s'il y avait des divergences ce qui est bien sûr important dans la mesure où c'est un point qui nous renseignerait sur le type de lecture que faisaient les propriétaires du palimpseste à quelle école se rattachait-il si toutefois il se rattachait à une école que nous pouvons identifier nous allons voir que ça n'est pas si facile pour certains débuts de sourate l'abbas mala a été traité comme un verset et ça aussi c'est quelque chose qui est très commun dans les manuscrits de cette époque alors que par la suite systématiquement l'abbas mala n'est plus traité comme un verset si vous prenez une édition moderne du Coran vous verrez que l'abbas mala est suivie directement par ce qui est le premier verset dans le palimpseste dans les manuscrits de Stili Jazi l'abbas mala est considérée à part grâce au recours au traitement d'images sophistiqués que j'ai mentionnés tout à l'heure j'espère qu'il nous sera possible de réaliser une transcription ou une restitution précise du palimpseste et d'arriver finalement à retrouver également ces signes de division de versets qui nous permettraient d'aller un pas plus loin dans cette direction en revanche sur la base de ce qui peut être lu directement nous pouvons relever que l'ordre des sourates du palimpseste est différent de celui de la vulgate la sourate 8 je l'ai mis également sur la diapositive la sourate 8 fait suite à la sourate 11 la sourate 19 vient après la sourate 9 la sourate 18 bien sûr les numéros que je donne sont des références à la vulgate que nous connaissons la sourate 18 vient après la 12 la sourate 25 quant à elle fait suite à la 15 et la 13 est à la suite de la sourate 34 enfin plus vers ce qui devait être la fin du manuscrit la sourate 62 se trouve à la suite de la 63 et la 89 à la suite de la 62 parmi ces divergences par rapport à la version osmanienne deux rapprochements peuvent être établis avec l'une des recensions concurrentes des débuts de l'islam le codex de Houbaï dans ce dernier d'après la liste qui nous est transmise par un savant égyptien du 15e siècle Souyouti dans son Itkan la sourate 18 venait après la 12 et la 62 après la 63 donc vous voyez qu'on a peut-être des indices de cette appartenance à une autre tradition textuelle deux autres des divergences que je viens de mentionner qui figurent sur la diapositive ne sont pas très éloignées des données de Souyouti la sourate 19 ne suit pas immédiatement la 9 mais elle en est séparée par la sourate 11 une situation que l'on retrouve pour la sourate 89 qui dans le codex Dubaï était séparée de la 62 par la 66 en revanche les séquences 11 puis 8 15 puis 25 13 puis 34 sont propres au palimceste dans la liste de Souyouti l'ordre est de ce point de vue là tout à fait différent on trouve la sourate 10 puis la sourate 8 puis la sourate 9 la 11 la 15 puis la 42 la 25 etc donc là de ce côté là il n'y a rien à rechercher par parenthèse il est à noter que d'autres manuscrits du fond de Sana présentent également un ordre des sourates différent de celui de la vulgate osmanienne cette séquence différente pose bien sûr une question celle de savoir si le contenu des sourates du palimceste était identique à ceux de la vulgate osmanienne en effet comme vous le savez la présentation de cette dernière correspond à un classement qui repose grosso modo je dis grosso modo parce que ça n'est pas absolument mathématique sur la longueur décroissante des sourates c'est-à-dire qu'au début vous avez des sourates les plus longues et à la fin les plus courtes à l'exception de la sourate 1 la fatiha qui a un statut particulier qui se trouve être une petite sourate au tout début du Coran si le palimceste suivait le principe de la vulgate du texte coranique que nous connaissons on est en droit de se demander si la sourate 19 était plus longue que celle que nous connaissons dans la vulgate puisque dans le palimceste elle vient directement après la sourate 9 encore une fois l'état fragmentaire du texte ne nous permet pas de répondre à cette question puisque nous n'avons pas l'intégralité du texte de la sourate 19 une particularité intéressante du manuscrit concerne la même sourate 9 dont je viens de parler on sait qu'elle est la seule dans la version osmanienne à n'être pas précédée par une basmala or ici nous avons le début de la sourate 9 et vous voyez ici la basmala donc sourate 9 commençant par la basmala c'est une anomalie puis vous avez ici la formule le nom de la sourate et puis vous avez ici sur tout cet élément qui est très important la takul basmala c'est-à-dire que le copiste dit au lecteur ne prononce pas la basmala c'est-à-dire qu'il écrit la basmala mais il lui donne une consigne dans le texte du Coran donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie du Coran qui est intégré dans le texte du Coran pour dire ne la lis pas je l'ai écrit mais ne la lis pas donc quelque chose de tout à fait particulier qui demande bien sûr à être étudié c'est un rappel pour les lecteurs point significatif puisque montre que cette copie de même que les autres dont il a été précédemment question étaient destinés à être lus parce que si vous avez dans le texte la takul basmala c'est pas qu'on ait copié le texte du Coran pour avoir le texte du Coran par écrit c'est qu'il servait à des gens qui lisaient et qui recevaient des instructions dans le texte du Coran autant ce point la séquence des surates est facile à établir et ne nécessite pas une évaluation fine autant ce que nous pouvons actuellement comprendre de la division en versets reste donc trop flou pour tirer des conclusions considérons maintenant le texte lui-même afin d'évaluer sa position par rapport à la vulgate en nous remplaçant nous remplaçant bien sûr dans le contexte du 7e siècle l'examen du texte coranique qui figure sur un manuscrit de cette période le Codex parisipono-pétropolitanus dont je vous parle beaucoup nous a permis de noter que dans l'état où nous le connaissons il coïncide en substance avec la vulgate osmanienne en faisant abstraction bien sûr des variations rendues possibles par l'absence de diacritique de signes orthoépiques ou encore la notation des voyelles brèves mais le squelette consonantique le rasme est parfaitement compatible avec la vulgate les autres informations viennent en quelque sorte en supplément le texte de ce manuscrit le parisino-pétropolitanus ne résulte pas d'une transcription stricto sensu mais d'une entreprise de copie dans laquelle les intervenants ont eu la faculté d'apporter des améliorations à l'ascription d'effectiva du modèle qu'ils utilisaient ces différents éléments appellent donc à envisager avec prudence les conditions même de la transmission du texte voire son statut les copistes paraissent avoir disposé à cette époque d'une certaine souplesse on en a eu un exemple pour apporter des améliorations ponctuelles au modèle qu'ils avaient sous les yeux ou des informations complémentaires et leur approche comme en témoigne l'orthographe la ponctuation des versets même l'écriture est profondément marquée par des options personnelles certes il y a des règles mais si un code de présentation a pu être suivi pour asseoir l'autorité de la copie en manifestant son appartenance à un ensemble bien précis cela ne s'est toutefois pas passé selon une procédure de copie tout à fait conventionnelle tout en présentant substantiellement un texte similaire à ce que nous appelons aujourd'hui la vulgate osmanienne le parisino-pétropolitanus possède ses traits distinctifs cela vaut en premier pour la division des versets pour un certain nombre de détails sur lequel je vais passer pour venir au point à mon sens le plus important un premier sondage dans la couche inférieure textuelle du palimpseste de Sana je prends comme exemple le début de ce feuillet où se trouve la fin de la sourate 8 et le début de la sourate 9 que nous avons déjà observé à l'instant premières observations nous trouvons à la première ligne ici façade le mot qui signifie corruption dépravation est orthographié différemment de ce qu'on trouve à l'époque dans le parisino-pétropolitanus où on lit façadum avec un a long indiqué par la présence d'un alif autrement dit un cas de scriptio plena ce qui n'est pas le cas ici on a une scriptio de efectiva et une terminaison casuelle complètement différente la variante du palimpseste est difficilement explicable et me semble être plutôt une faute de copie la terminaison que suppose l'alif final c'est la lettre que vous avez là la terminaison que suppose l'alif final du mot devant en principe se retrouver aussi dans l'adjectif qui suit kabir on devrait avoir soit façadan kabiran soit façadun kabirun mais le texte façadan kabirun paraît tout à fait incohérent à la ligne 2 à la fin de la ligne le texte inclut dans le verset 74 de la sauverette 8 les mots bi amwalihim wa anfusihim absent du texte que nous trouvons dans le codex parisino-pétropolitanius et dans la vulgate la variante que nous donne le palimpseste n'est pas une variante qui tombe absolument de n'importe où et là un parallèle dans le coran dans la sourate 4 au verset 95 entre autres où on lit les combattants dans le chemin d'Allah de leur bien et de leur personne donc c'est exactement cette expression qui est tout à fait coranique c'est pratiquement la même formulation du palimpseste mais dans un endroit où en principe elle n'apparaît pas à la ligne 4 pardon à la ligne 4 nous trouvons wallahine c'est une variante dans la mesure où dans le texte de la vulgate on n'a pas la conjonction de coordination et surtout il manque un groupe de mots la vulgate dit à cet endroit et ceux qui ont donné refuge et qui ont secouru et là nous sautons directement wallahine amanu donc ceux qui ont cru donc variante textuelle possible de notre texte du palimpseste à la ligne 5 nous avons nous avons ici wa'ulil arham dans le verset 45 du codex parisino-pétropolitanus qui est également en accord avec la vulgate on a wa'ulil arham c'est-à-dire ceux de la matrice les consanguins les parents consanguins le copiste du palimpseste a écrit autre chose alors est-ce qu'il a confondu le pronom démonstratif avec les latifs qui viennent juste après c'est pas impossible ce serait un saut du même au même ou est-ce que son texte comportait un démonstratif avec un alif maxura indiquant un a long c'est quelque chose également qui est possible et à la ligne suivante donc à la ligne 6 on a ici ce qui est sans doute une faute de copie les latifs aula plus proche ou le plus proche en loyauté avec vous voyez ici un denticule supplémentaire qu'il est assez difficile d'expliquer et suivi de barade qui n'est pas précédé de la préposition bi comme on l'a habituellement dans le Coran donc à cet endroit c'est probablement plutôt une faute de description voilà c'est un petit échantillon nous reviendrons la prochaine fois sur le texte mais c'était pour prendre en quelque sorte une première idée de ce que peut représenter le texte à savoir un représentant à cette heure unique d'une traduction textuelle différente de la vulgate osmanienne le corpus textuel est composé est agencé différemment selon un ou des principes que l'état fragmentaire du texte ne permet pas de préciser et le texte lui-même comporte des variantes qui apparaissent en quantité bien plus importante que tout ce que nous avons pu observer dans d'autres copies de style hijazi ce qui va rendre notre tâche très difficile c'est que nous ne disposons pas de points de comparaison autre que la vulgate pour évaluer les variantes que nous observons c'est-à-dire que dans certains cas effectivement on distingue tout de suite la faute de copie mais si vous n'avez pas un deuxième texte avec la même transmission c'est beaucoup plus difficile de repérer ce qui est erreur et ce qui ne l'est pas l'échantillon qu'on vient de voir nous montre que les cas de fautes de copie sont sans doute présents dans le manuscrit mais qu'il y a également des variantes bien réelles dans certains cas les fautes sont repérables parce qu'elles ne font pas de sens elles sont idiotes elles sont absurdes mais dans un certain nombre de cas les situations peuvent être tout à fait complexes et vont demander justement une analyse beaucoup plus fine pour évaluer le texte donc il faut dès à présent penser à une typologie de ce manuscrit et faire une sorte de classement des variantes alors qu'est-ce qu'on a on a vu et je l'ai mis entre crochets parce que ce n'est pas une variante une faute n'est pas une variante c'est une erreur mais disons que dans le manuscrit nous allons rencontrer sans doute des fautes du copiste le repérage pourra se faire d'une manière ou d'une autre nous allons rencontrer des transpositions alors les transpositions c'est plus difficile à évaluer puisque ça peut être tout simplement une intention du copiste qui déplace un mot ou intervertit deux mots ça peut être effectivement le texte qui était différent mais on peut là aussi être face à une erreur humaine qui ne modifie pas substantiellement le texte mais en change la formulation beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant sont les synonymes le palimpseste on le verra la prochaine fois fait appel en plusieurs points à des synonymes qui couvrent un large champ de situations des synonymes qui peuvent être une simple conjonction de coordination parfois un groupe entier de mots qui aura le même sens qu'une autre formulation par exemple dans la sourate 2 au verset 101 le palimpseste emploie le mot c'est-à-dire le peuple les gens dans la formule les gens du livre à la place de ceux à qui a été donnée l'écriture là on a affaire à une variante qui n'est pas une erreur de copie elle est vraiment autonome elle fait sens on a cette transmission textuelle donc au lieu du mot al tout seul emploie une sorte de périphrase al-ladhina ou tout quelques versets plus loin en 2 87 c'est ala atharihi qui remplace le plus habituel minba'dihi c'est-à-dire ceux qui viennent après littéralement sur leur trace c'est une formation plus élaborée si l'on veut mais équivalente à ce que a le minba'dihi après lui cela n'est pas inconnu dans d'autres témoins qui se rattachent à la tradition textuelle dont fait partie la vulgate osmanienne comme le codex parisino-pétropolitanus où on a également un cas mineur de synonymie donc c'est quelque chose qui n'est pas une surprise et nous verrons que la tradition musulmane d'ailleurs nous donne des renseignements à ce sujet et puis dernier élément de cette typologie les formulations différentes dans une étude publiée il y a ça quelques années une chercheuse allemande Elisabeth Pouin a relevé en 24-35 sur 24-35 une formule de fin de verset différente de celle du texte osmanienne c'est-à-dire que là vraiment on a quelque chose qui n'est pas un synonyme mais une autre version du texte alors dans ce cas que je mentionne et on en verra d'autres la prochaine fois dans ce cas que je mentionne il s'agit peut-être d'un phénomène qui pourrait se rapprocher à ce qu'on a déjà observé dans le codex parisino-petropolitanus où on avait vu ces divisions de versets avec ces très courts versets au sens très générique et Dieu fait ce qu'il veut et Dieu est plus savant qui n'offre pas de sens fort mais offre une rime un passage où sans eux il n'y aurait pas de rime donc dans ce verset 35 de la surate 24 il n'est pas impossible qu'on ait un phénomène similaire simplement le travail éditorial a été fait peut-être par d'autres personnes qui ont préféré une autre formule à celle que connaît la vulgate le palimpsest donc indiquerait que cette recomposition avec les formulations différentes a pu ce travail pardon éditorial a pu se faire en comités différents si vous voulez et que certains ont opté pour une façon de faire se sont repentis ont changé d'idée etc. dans plusieurs cas la formulation est différente parce que la personne du verbe la personne du pronom change ce qui a bien sûr une incidence sur le texte si c'est tu ça n'est pas la même chose qu'il et donc dans un certain nombre de cas le palimpsest nous donne des variantes qui sont des formulations différentes non pas qu'elles soient très considérablement différentes mais ce changement de personne bien sûr a une incidence sur le texte lui-même sur le sens du texte lui-même enfin l'exemple du début de la sourate 8 montre qu'il existe des passages où le texte est plus développé que dans la vulgate et d'autres en contraire où il l'est moins on a aussi un autre exemple dans la sourate 8 au verset 74 de ce genre de modification le palimpsest contient aussi un exemple d'un verset tout entier qui fait défaut dans la sourate 9 le verset 85 n'est pas dans le palimpsest le verset 10 que ni leur bien ni leurs enfants ne te soient un attrait Allah veut seulement de leur fait les tourmenter en la vie immédiate et que leurs âmes s'exalent alors qu'ils sont infidèles donc c'est un verset quand même assez important qui n'est pas dans le palimpsest et dont l'absence ne peut pas complètement s'expliquer par cette habituelle faute de copie du saut du même en même c'est-à-dire qu'on a deux versets par exemple qui commencent de la même façon le copiste a copié quelque chose lève la tête parce qu'il est distrait regarde de nouveau son exemplar et saute par inadvertance tout un verset en prenant le même début qui se trouve trois lignes plus bas là ça n'est pas le cas c'est vraiment un verset qui manque au terme donc de cette première étape de notre examen de la couche inférieure du palimpsest il ressort que nous avons devant nous un manuscrit qui formellement s'inscrit tout à fait au sein de l'ensemble des copies de style hijazi que nous avons examiné précédemment c'est-à-dire que matériellement il est le jumeau si j'ose dire de copies que nous avons vues il en respecte les codes parce qu'il est produit dans un contexte similaire d'un autre côté il présente des particularités textuelles que nous devrons maintenant étudier de plus près mais l'échantillon que nous venons de voir nous amène à conclure que ces particularités ne relèvent pas de la même typologie que celle de copies qui comme le codex parisino-Petropolitanus renvoie à une tradition principale elle renvoie à un autre départ manuscrit il nous faudra maintenant entrer plus profondément dans le texte pour tenter d'en définir l'identité avec précision merci